... Bienvenue sur Paris Web TV, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine avec un nouvel humoriste, enfin une nouvelle humoriste, c'est une femme. Elle s'appelle Frédérique Kelvin, et on doit dire Kelvin pour vous permettre, sur le plan de la phonétique, de la trouver sur Internet, c'est bien ça ? C'est ça, ouais. Moi j'aime bien raconter ce qui se passe avant l'émission, vous voyez ? Parce que moi je ne savais pas comment on disait votre nom. Ouais c'est ça, en fait on dit Kelvin, parce que ça s'écrit Q-U-E-L-V-E-N, tu vois, parce que c'est breton, on dit Kelvin, mais en fait, il faut dire Kelvin, parce que sinon les gens n'écrivent pas bien. Les gens se sont mis en disant que les gens étaient un peu cons. Là, non ? Non, c'est pas ça. J'oserais pas, je le dis pas non plus. Je le pense, mais je le dis pas. Ah, vous le pensez ? Un petit peu, non ? Moi j'espère que ça va remplir la salle, ça. Ouais, vous êtes des cons ! Je vous insulte, justement, mais c'est ce qu'ils aiment en fait, les gens, ils aiment qu'on leur prend mal. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes une adolescente sur scène ? Oui, peut-être un peu, parce que dans la vie aussi, je crois que je pense qu'on a grandi, non. Vous mesurez combien, vous ? Bah, c'est le problème. Ouais. Combien ? J'ose pas trop le dire. Bah, vous le dites pas. Non, je fais 1m57. Oh bah, c'est bien. Ça va, mais il paraît qu'on dirait que je fais plus. C'est quoi ça ? Alors ça, c'est un petit vitiligo. Un petit ? Vitiligo. Vitiligo. Ouais, en fait, c'est une dermatose acquise, en fait. Donc, c'est dû à la disparition des mélanocytes fonctionnels et à une diminution du taux de mélanine dans l'épiderme. Non, mais... Voilà. Attendez, ça veut dire que c'est naturel ? Bah oui, c'est naturel. Mais moi, je pensais que c'était un effet de style. Mais non, non, non. C'est-à-dire... Ah oui. Cette beauté-là est naturelle. C'est énorme. Ah oui, c'est sympa. C'est bien. Moi, j'ai connu un visuel de votre spectacle. Oui. Vous aviez un chapeau de cow-boy, mais plus de la... Vous vous souvenez de « Cheri, fais-moi peur ». Bah, de Daisy. Daisy. Voilà. Vous avez plutôt le chapeau de Daisy. Voilà. Vous aviez un cigare qui, d'ailleurs, n'était pas coupé. C'était le problème. C'est pour ça que j'ai changé de visuel. Parce que moi, je commence à fumer un peu le cigare. Tu ne fumes pas le cigare, en fait. Et je me dis « Ah, elle se fout la gueule du monde ». Ouais. Ouais, il n'était pas allumé. Non, puis il n'était pas coupé. Mais parce que j'avais un animal, là. Je ne sais pas si il pourrait arriver. Oui, vous aviez un iguan. Je me suis dit « Je ne vais pas fumer comme ça le cigare. Je vais l'en fumer, les pauvres bêtes et tout. » Alors que là, maintenant, vous êtes passée sur un mode de communication un peu plus standard. On vous voit. Ouais. Il y a votre nom. Je vais peut-être changer encore de mode visuel. Je me cherche, en fait. Ben, nous, on vous a trouvée, là. Pour l'instant, c'est pas mal. On peut considérer que votre spectacle, c'est quoi, alors ? Qu'est-ce que vous mettez en avant ? Je ne sais pas trop. On peut parler du spectacle de quelqu'un d'autre si ça vous ennuie ? Non, parce que les autres trucs m'ennuient aussi. Ah oui ? Ouais, ouais, ouais. Non, c'est en fait, c'est des personnages. J'ai mis en scène un peu ma famille. Ah. Ouais. Donc là, il y a un petit peu des phénomènes. Et donc, j'ai invité, en fait, ma famille à venir comme ça sur le plateau. Et donc, sous le visage de différents personnages. Ah oui ? C'est chouette, hein ? Mais vous, vous avez une certaine nostalgie des années fin 70, début 80, un petit peu. Vous faites référence à des séries télé et tout ? Non, j'étais beaucoup trop jeune, je vais dire. Je suis née en 73, moi aussi. Vous regardiez la télé en années 80 ? Mais si, effectivement, c'est bien, Sébastien Joël, vous suivez. Si, je parle notamment de la petite maison dans la prairie. Mais vous dites super bien mon nom, je trouve, par contre, j'aime bien. J'ai pris des cours de diction. Ah oui, je vais venir vous voir sur scène. Et je disais, Sébastien Joël, Sébastien Joël, Sébastien Joël. J'aime bien le... Et je le dis très bien. Et alors ? La petite maison dans la prairie ? Parce qu'en fait, moi, j'étais très amoureuse de Charles. Ah oui. Et ça m'a vraiment marquée. Il y a le bûcheron de ça. Oui, ma vie de femme est marquée d'ailleurs. Parce que je ne retrouve pas de Charles, quoi. Moi, mon père coupait du bois. J'ai dit, young, t'es loin de Charles Ingalls. Il n'y avait pas les petites bretelles ? Non, non, c'est que mon père, il ne ressemblait pas du tout à Charles Ingalls. Il ne ressemblait à rien, quoi. Mon père, oui, c'était moyen. Oui. Il travaillait à la SNCF, en fait. D'accord. Et donc, vous tenez de votre mère, alors, Sébastien ? Oui, oui, oui. Mais vous ne parlez pas de ma famille, par contre, sur scène ? Non, 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 parce que je ne suis pas encore, en fait. Non, mais c'est pour ça. Je me dis, tiens, puisque vous êtes là, il y a des trucs... Mais je suis en cours d'écriture, alors je me dis, pourquoi pas ? Eh, on se lâche ? Eh bien, moi, je veux bien qu'on regarde un extrait du spectacle, qu'on va jouer ici. Vous allez voir comme c'est magique. Poum, plus rien, ça joue et on revient dans un instant. C'est ça qui est génial. Moi, je trouve que la chirurgie, il ne faut pas en abuser. J'ai juste fait mes seins, un petit position, mon nez, mes paupières et mon trou de balle. Mes lèvres, non, non, mes lèvres, non. J'en suis très contente, je ne vais pas y toucher. Avant, j'avais un anogastrique en métal, mais j'ai dû l'enlever. Je sonnais toujours à l'aéroport. Je voyage beaucoup à l'étranger, avec refaire-toute-ta-gueule-pour-pas-cher.com. On choisit la destination, mais jamais l'opération. Moi, j'ai une peur avec la chirurgie esthétique. C'est l'anesthégie générale. J'ai toujours peur de me faire violer par l'équipe médicale. Bon, il faut être positif, ce sont des médecins. Peut-être que l'un d'entre eux trouvera enfin mon point G. Nous sommes de retour sur Paris Web TV. Vous avez vu un extrait du spectacle de Mademoiselle Kelvin, frère Éric. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du quartier dans lequel vous jouez, puisque vous jouez au bout. Le bout, c'est à Pigalle. Il y a deux salles. Il y a le bout carré et le bourron. Vous êtes au bourron. Je suis un petit peu embêtée d'ailleurs, parce que le bout, à Pigalle, le bourron en plus. Nana allume la mèche, c'est le titre du spectacle. Parfois, ça fait un peu limite. Je ne vais pas faire d'explication au texte. Les sous-textes, ça suffit comme ça. Petite déclaration d'amour à Paris, parce que Paris, c'est les internautes qui vous regardent. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Paris ? Non, mais c'est ce que je me dis à chaque fois quand je me balade. Vous êtes super comédienne. Moi, on n'a jamais fait un truc comme ça. Mais parce qu'on n'ose pas, je pense. Je pense que les gens sont timides. Ils devraient et ils n'osent pas. Une petite dédicace aux internautes. Comme d'habitude, si vous avez envie de remporter cette famille... Formidable, j'allais dire. J'allais dire familiale, dédicace. Pas du tout. Sa famille ne va pas signer. Mais elle, si, elle va vous faire un petit mot. Ça va être très sympa. Vous allez, par exemple, sur le www.sebastienjoel.fr. Vous saurez comment remporter cette dédicace de Frédéric Kelvin. Voilà. En attendant, nous, on va se retrouver la semaine prochaine. On est là toutes les semaines. Avec un artiste à chaque fois différent. J'ai fait une faute d'orthographe, je suis désolée. Ah oui, c'est dommage. Attends, je vais faire avec une majuscule. Ah oui, c'est classe. Ah oui, parce que je n'aime pas trop faire des fautes d'orthographe. Des gros... Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'espère que c'est bien ma feuille. J'espère, moi aussi. Je vais la recommencer. Là, ça ne veut rien dire de tout. C'est dommage. Des gros bisous à toi. On vous laisse tranquille le temps qu'elle finisse. Et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez fort, mais pas trop. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada